on se retrouve donc après la décantation c'est à dire que j'ai laissé reposer pendant quelques minutes les mélanges que l'on a effectué auparavant et là on observe dans le premier tube c'est à dire le mélange eau et sirop de menthe que l'on obtient finalement un mélange homogène on n'arrive plus à distinguer où se trouve le sirop de l'eau liquide même constatation pour le cas du mélange de l'alcool coloré et de l'eau liquide on obtient après agitation et repos un mélange homogène alors qu'initialement dans les deux cas nous avions un mélange hétérogène concernant le mélange de l'eau et l'huile et bien après agitation et repos même si nous avions observé tout à l'heure des petites gouttes d'huile se disperser parmi l'eau liquide en fait ces gouttes d'huile au fur et à mesure remontent et on retrouve ce qu'on appelle deux phases donc on a une phase qui est constituée de l'huile et une phase qui est constituée d'eau alors ce qu'on appelle l'interface c'est à dire la petite partie entre entre les deux est encore constituée d'une petite émulsion mais si on laisse la décantation se prolonger alors il y aura une limite franche entre l'eau et l'huile donc au final on a un mélange hétérogène malgré l'agitation d'accord donc ça c'est un comportement un peu particulier alors attention parce que dans la vie de tous les jours on va dire l'eau et l'huile ne se mélangent pas donc ça c'est un exemple type d'abus de langage du quotidien parce que pour la chimie c'est quand même un mélange simplement on a un mélange particulier c'est un mélange hétérogène mais c'est un mélange quand même qui s'engloerne qui s'en veu